Merci, Lee. Je dois dire que c'est formidable de participer à l'inauguration de cette conférence extraordinaire, de cette journée extraordinaire. Et je veux tout particulièrement saluer les nombreux patients et proches et aidants naturels de patients qui sont présents. Vraiment, je parle sincèrement en disant que votre présence ici change la façon dont nous parlons de la qualité, dont nous pensons à la qualité dans le système de soins de santé de l'Ontario. Et je dis chapeau à Qualité des services de santé de l'Ontario qui innove et qui fait un travail formidable en partenariat avec les patients pour nous obliger tous à mieux faire notre travail. L'expérience des citoyens, qui sont quelque peu arbitrairement étiquetés patients lorsqu'ils mettent les pieds dans nos cabinets ou nos établissements, représente bien entendu le meilleur point de départ pour aborder les questions difficiles que pose la qualité des services de santé. Interrogé dans un sondage en 2013, 74% des Ontariens ont déclaré qu'ils avaient reçu des soins de grande qualité. Nous avons tous constaté l'excellence de notre système de santé. Une bonne partie de cette excellence sera mise en valeur ici même à Transformation Qualité Santé. Mais nos défis demeurent de taille. Et ce qui me décourage en tant que clinicienne et en tant qu'administratrice, c'est de voir que ces défis sont familiers. Ce sont des défis qui ont un effet défavorable profond sur l'expérience des patients ainsi que sur la santé des populations et ils augmentent les coûts de façon superflue dans notre système de santé. En tant que médecin de famille, je les vois tous les jours. Difficulté à avoir accès en temps utile aux soins primaires. Long délai d'attente pour les soins spécialisés. Des incidents critiques dans nos hôpitaux et nos établissements. Un accès médiocre aux médicaments médicalement nécessaires. Et des écarts dans les soins qui font peur. Ces problèmes n'ont pas beaucoup changé depuis 10 ans, mais la nécessité de les résoudre est devenue plus pressante. Aujourd'hui, QSSO publie un rapport important à la hauteur, un état des lieux des problèmes du système de l'Ontario. Et ce rapport signale avec raison que nous avons essentiellement cessé de progresser dans de nombreux domaines. Surtout en ce qui concerne l'accès en temps utile aux soins primaires, la réduction du coût inabordable des médicaments sur ordonnance et le suivi des patients malades après qu'ils quittent l'hôpital. Comme les patients, leurs proches, leurs aidants présents dans la salle le savent, ces problèmes ne sont pas de simples statistiques. Chacun de ces problèmes, pour vous, pour moi, chacun de ces problèmes a un visage. Une de mes patientes de 72 ans qui a attendu, au milieu de souffrance atroce, 22 heures à l'urgence pour être renvoyée à la maison avec un aiguillage sur un spécialiste plusieurs mois plus tard. Un jeune homme qui n'a pas les moyens d'acheter ses inhalateurs, qu'il est asthmatique et qui n'ose pas faire de l'exercice au cas où il déclenche une crise d'asthme qu'il n'a pas les moyens de traiter. Une femme qui s'est toujours demandé si l'hystérectomie qu'elle avait subie quand elle avait la trentaine était nécessaire. Mais si vous jetez un coup d'œil au programme de cette conférence, si vous écoutez les récits des équipes qui recevront la médaille ministérielle, des récits qui m'inspirent toujours, qui me laissent toujours les yeux en buée, si vous écoutez les conversations de couloir, vous serez frappé, comme je le suis encore et encore, par le fait que nous avons ce qu'il nous faut pour relever ces défis. Nous avons les données, la capacité d'en recueillir davantage, nous avons l'engagement des fournisseurs de soins, des établissements, des citoyens à faire mieux. Nous avons des modèles qui ont fait leur preuve. Alors la bonne nouvelle, et je vais commencer par la bonne nouvelle ce matin, c'est que les réponses à nos défis ne sont pas magiques, inconnues, inaccessibles. Beaucoup de ces réponses ont été déjà mises en œuvre ici, même en Ontario, mais à petite échelle. Et c'est là le problème. Nous avons de nombreux exemples de réussite pour certains organes, à certains endroits, parfois. La mission de TSSO a consisté en partie à nous convaincre de mettre en œuvre ces solutions locales. Il y a, je pense, plus de 1000 plans d'amélioration de la qualité que les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les CASC, les organismes de soins primaires remettent à TSSO chaque année pour trouver des exemples exaltants de ces travaux à l'échelle locale. Par exemple, le foyer de soins de longue durée à Waterloo-Werlington qui a mis en place des plans de soins pour comprendre pourquoi les résidents font des chutes et pour empêcher ces chutes. L'expansion par le CASC Nord-Ouest des téléssoins à domicile pour tâcher de réduire les réadmissions à l'hôpital. Les nombreuses équipes santé familiales qui coordonnent la planification des soins pour les patients plus vulnérables, y compris ma propre équipe, un député à Women's College. Ce sont des exemples formidables, mais le défi que je vous lance aujourd'hui est le suivant. Notre conférence ne s'appelle pas « Exemples qualité santé », mais « Transformation qualité santé ». À quoi servent des programmes formidables aux patients et aux citoyens qui n'ont pas la chance de tomber dessus ? Mon collègue Stephen Lewis de la Saskatchewan déclarait en 2007, et je cite, « Le plus gros problème du système de santé canadien, c'est le fait que l'ingéniosité ne s'exerce qu'à petite échelle ». Voilà la mauvaise nouvelle. Ici, en Ontario, partout au Canada, nous ne parvenons pas à faire la transition du projet pilote à la solution systémique. Le résultat malheureux, c'est que pour les patients dans la salle, les soins que vous recevez dépendent souvent, non pas de savoir si quelqu'un a trouvé la meilleure façon de vous soigner, mais dépend du fait que la personne qui a trouvé cette découverte habite dans votre quartier ou pas. C'est là où nous sommes arrivés à la situation où la probabilité que vous allez pouvoir votre fournisseur de soins primaires le même jour ou le lendemain est de 29% à Moscoca et 50% à Calodone, qui n'est pourtant pas loin. Alors ce matin, parmi les compléments bien mérités à l'égard de toutes nos réalisations dans le système de santé de l'Ontario, je voudrais vous demander de réfléchir à la façon dont nous pouvons monter en échelle avec nos réussites, et ce afin que tout le monde en profite. Tout d'abord, décrivons le problème que j'espère que nous pouvons aborder ensemble. En Ontario, il y a d'énormes variations dans les soins. Voici un exemple qui est très connu, c'est l'emploi de médicaments antipsychotiques dans les établissements de soins de longue durée en Ontario. Certains résidents de foyers de longue durée peuvent bénéficier de ces médicaments qui gèrent les symptômes comportementaux de la démence, agitation, agression, mais leur emploi est très controversé à cause des effets secondaires comme la somnolence, le risque plus élevé de chute et un risque légèrement plus élevé de décès. Les proches des résidents de foyers de longue durée peuvent constater que leurs proches n'arrivent pas à communiquer ou dorment toute la journée parce qu'ils prennent des antipsychotiques. Je l'ai vu moi-même. Comme ce graphique l'illustre, dans certains foyers de soins de longue durée en Ontario aujourd'hui, le nombre de résidents âgés de plus de 65 ans qui reçoivent des prescriptions d'antipsychotiques est de zéro. Dans d'autres foyers, jusqu'à deux tiers des résidents reçoivent des prescriptions pour ces médicaments. Certaines de ces variations sont certainement dues aux différences dans les populations de patients, mais je vous assure que la différence n'est pas expliquée intégralement par de telles différences. Le traitement des affections cardiaques varie également beaucoup d'une région à l'autre de la province, comme les travaux de Jack Too et d'autres ont illustré. Comme le montre cette carte, dans la région Toronto centrale, les patients ont 20% de moins de probabilité que la moyenne de l'Ontario de subir un cathétérisme cardiaque, une intervention très intrusive dans les maladies cardiaques par comparaison aux gens de la région sud-est de l'Ontario où les patients ont 20% de plus de chances de recevoir l'intervention plus souvent que la moyenne. Je ne parle même pas du bon pourcentage, mais simplement j'illustre les variations énormes dans le taux d'intervention. Des variations peuvent être compréhensibles lorsque nous ne connaissons pas les meilleures pratiques ou que diverses populations ont diverses préférences, diverses valeurs quant aux soins qu'ils veulent recevoir. Mais trop souvent, ces explications ne s'appliquent pas. Nous savons quelles sont les pratiques exemplaires pour toute une série de cancers, pour des maladies cardiaques, les AVC, le diabète, toute une série d'autres problèmes de santé. Mais nous appliquons ce savoir de façon irrégulière. C'est pour ces raisons que les variations dans les soins sont l'une des priorités d'organismes comme TSSO et de bon nombre des organismes représentés ici aujourd'hui. Ce problème des variations dans les soins a été exacerbé par le projet Pilotit, une affection du système de santé canadien. L'innovation dans notre univers commence souvent par un rapport, une constatation qu'il existe un problème. Par exemple, certains d'entre vous ont été inspirés dans vos propres travaux par un rapport du TSSO comme le rapport sur les médicaments antipsychotiques ou quand vous vous êtes rendu compte que le taux de dépistage du cancer colorectal dans votre cabinet de médecine familiale ou équipe de santé famille était inférieur à la moyenne provinciale ou quand vos patients ont signalé une préoccupation quant aux soins qu'ils recevaient dans votre organisation. Alors vous et vos équipes vous dites bon, c'est un problème, on va tâcher de le régler. Vous avez commencé à mettre en œuvre un changement, peut-être une nouvelle liste de contrôle de sécurité dans une salle d'opération, une approche pour améliorer la manière dont les patients ont accès aux soins de santé quand ils quittent l'hôpital. Peut-être vous efforcez-vous d'assurer que les patients qui ont besoin de voir leur fournisseur de soins primaires le même jour peuvent voir leur fournisseur de soins primaires le même jour. Et puisque, comme vous savez très bien, procédez-vous, mesurez vos résultats pour constater l'efficacité du changement que vous avez apporté. C'est une approche très raisonnable du changement. Vous réagissez à un problème, vous éprouvez une approche pour régler le problème, vous mesurez les résultats. En fait, il s'agit de la base de douzaines de centaines même d'initiatives d'amélioration de la qualité partout en Ontario. Mais, et les autres? Le Canada a été décrit comme une nation de projets pilotes parce que nous n'arrivons pas à passer de l'essai à la permanence, de l'exemple local à l'indifférence à l'échelle du système. Une partie de la difficulté qu'il y a à apporter des changements au niveau du système, c'est parce que lorsque les gens qui décident de participer à des projets précoces, des projets de recherche, des projets optionnels, ce sont en général des pionniers, des gens qui aiment être à la fine pointe de la nouveauté. Mais, comme le montrent les données sur les variations dans les soins, le changement ne se répond pas tout seul organiquement. Alors, comment peut-on changer les comportements? À des conférences comme celle-ci, on parle souvent de l'importance des données. C'est vrai qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. En fait, nous disposons de données abondantes dans les soins de santé au Canada. Nous ne parvenons pas aussi bien que d'autres pays à mettre ces données entre les mains de fournisseurs et de patients qui peuvent en tirer quelque chose. On a démontré que quand on met des données entre les mains des fournisseurs et des patients, et quand on montre aux gens que leurs tendances en matière de pratique sont différentes des autres et différentes des meilleures pratiques, oui, ça commence à favoriser le changement. Mais, l'une des raisons, l'une des raisons critiques pour lesquelles nous échouons lorsqu'il s'agit de réduire la variation dans les soins et de mettre en oeuvre les pratiques exemplaires, c'est que nous supposons que quand vous donnez les chiffres aux gens, ils sauront quoi en faire. Pour réussir à changer les comportements, il faut beaucoup plus que savoir quoi faire. Écoutez, les gens, y compris les fournisseurs de santé, y compris les patients, sont en proie à leurs habitudes. J'ai appris en faculté de médecine de faire un test d'urine à tous les patients qui viennent à mon cabinet pour une visite annuelle. Ça va paraître bizarre, ça va paraître une omission pour moi de ne pas faire une analyse d'urine. Même si je sais qu'il n'y a aucune donnée probante qui le justifie, même si je sais que c'est une perte d'argent et que ça pourrait nuire à mon patient en dépistant des anomalies sans importance que je serai alors obligé d'analyser. Mais je suis comme poussé à cocher cette case. Également, c'est difficile pour mes patients qui ont l'habitude de subir une analyse d'urine et qui se sentent moins bien traités si je ne fais pas ce test. Ou en fait, qui se sentira encore moins bien traités, si je leur disais qu'il n'y a aucune donnée qui montre qu'une visite annuelle est bonne pour leur santé, qu'on devrait sans doute arrêter de faire ça aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que fournir des données ou exercer davantage de pression sur les spécialistes de la santé ou les organismes ou les patients pour qu'ils réussissent mieux avec ces données, ça ne suffit pas. Ce que nous avons appris après des décennies de recherches sur la psychologie, l'économie comportementale et la gestion du changement, c'est que pour que les gens changent leur comportement, il faut leur faciliter les choses. Il faut donc des changements structurels et pas seulement des projets pilotes. Les données sont indispensables, mais ne suffisent pas. Nous devons donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail différemment aujourd'hui qu'hier. C'est la raison pour laquelle moins de 40% des projets d'amélioration de la santé connaissent un développement réussi au-delà du groupe de pionniers qui les ont créés. Ce processus d'innovation au-delà du projet pilote, c'est ce que l'on appelle parfois diffusion et échelle. La diffusion consiste à apprendre les uns des autres, à mettre les pratiques exemplaires en commun. Il s'agit d'une diffusion horizontale, si vous voulez, au sein d'une organisation, au sein d'un système de santé. Il faut d'abord une approche nouvelle qui a été prouvée et qui se répand au fur et à mesure que chaque établissement constate qu'elle fonctionne ailleurs. Ça, c'est la diffusion. L'échelle, en revanche, consiste à chercher des possibilités de mettre en œuvre une solution unique, souvent d'un trait de plume dans un système tout entier. Ce qu'il faut reconnaître, et c'est critique, et on n'y pense pas tellement dans le secteur de l'amélioration de la qualité, c'est que selon l'innovation, la diffusion peut être plus appropriée que l'échelle, les outils d'échelle peuvent être plus appropriés que la diffusion, ou il peut être nécessaire de combiner les deux afin de diffuser la réussite. Alors parlons d'abord de la diffusion. Parce que, bon, on pourrait se dire que ça devrait se répandre tout seul, le changement devrait se répandre tout seul, mais une innovation, même éprouvée, ne se répand pas toute seule. Pourquoi pas? Souvent, c'est parce que personne dans le système n'est responsable de sa diffusion. C'est très simple. Mettons que je parviens dans mon hôpital à réduire le nombre de patients qui ont des résultats défavorables après une intervention chirurgicale, pourquoi devrais-je m'inquiéter des résultats de l'hôpital voisin? Quel est l'encouragement pour mon organisation de convaincre une autre organisation d'adopter la même approche chirurgicale qu'on a mise en œuvre? Bon, certains d'entre vous vous direz, bon, évidemment c'est le travail du ministère de la Santé, ou évidemment c'est le travail du réseau local d'intégration de la santé qui contribue à planifier les soins dans nos régions géographiques. Mais, en fait, le ministère, le RLIS n'ont pas de levier pour mettre en œuvre ce genre de changement. Rappelez-vous, la plupart des médecins demeurent des praticiens indépendants, la plupart des hôpitaux fonctionnent de manière quasi indépendante par rapport au gouvernement. Donc, la diffusion d'un changement dépend du désir de chacun, de chaque établissement de changer et parfois c'est difficile à susciter. Un exemple d'initiative de diffusion qui sera mise en valeur à cette conférence, c'est le programme ARTIC, Adopting Research to Improve Care, Adopter la recherche pour améliorer les soins. Le but de ce programme ARTIC de l'Ontario vise à accélérer la diffusion des initiatives locales réussies. Un exemple, l'an dernier, ARTIC a financé la diffusion d'une initiative visant à assurer que les patients qui ont simultanément un trouble de dépressif majeur et une dépendance à l'alcool puissent avoir accès au traitement aux deux infections simultanément. C'est une initiative formidable. Mais si vous regardez le travail intensif qu'il faut accomplir pour convaincre les organisations de mettre en œuvre seulement ce projet, ce seul projet dans toute la province, on commence à comprendre à quel point il est difficile de parvenir à la diffusion des initiatives, des innovations. L'échelle, en revanche, c'est une question de portée détendue. Il s'agit d'une nouvelle approche qui est adoptée dans un système tout entier, une région géographique tout entière comme une région de santé ou une province. Pour cela, il faut un pouvoir centralisé, il faut une volonté politique et il faut l'adhésion des parties prenantes pour parvenir à un changement à grande échelle. On a vu des exemples réussis de changements d'échelle en Ontario. Par exemple, les plans d'amélioration de la qualité que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y a cinq ans, chaque hôpital a dû créer une approche d'amélioration de la qualité basée sur un ensemble commun d'indicateurs provinciaux de qualité. Cette initiative a été étendue aux foyers de soins de longue durée, aux soins communautaires, aux soins primaires. Un autre exemple formidable d'échelle, c'est la Société canadienne du sang, une organisation de prestations de services de santé pancanadienne qui est responsable de l'intégralité de l'approvisionnement en sang sans distinction de frontières provinciales partout au Canada sauf au Québec. Mais soyons honnêtes, pour l'échelle, il faut des ressources importantes et il faut un capital politique. Si nous attendons de monter en échelle pour faire tous les changements dont nous avons besoin, va attendre très longtemps. Alors, comment savoir quand utiliser les outils de la diffusion, quand utiliser les outils de l'échelle ? Changer, c'est toujours l'art du possible. Déterminer quels outils utiliser exige un examen honnête, une prise de conscience honnête des outils dont on dispose. Parfois ce serait formidable d'adopter une loi exigeant les hôpitaux de faire telle ou telle chose, mais ce n'est pas nécessairement possible. D'autres fois ce serait formidable de mobiliser les fournisseurs de soins, les patients, de les inspirer pour favoriser le changement au niveau local, mais ils sont hostiles à ce changement ou incapables de le mettre en œuvre. Alors, je me dis que ça peut commencer à paraître un peu théorique. Alors, je vais vous donner donc un ou deux exemples qui montrent que nous devons consacrer nos énergies à la fois à la diffusion et à l'échelle, pour illustrer mon propos. Je voudrais me concentrer sur le problème qui sous-tend bon nombre des variations dans les soins que nous avons évoqué ce matin. Le fait que, d'un côté, certains ontariens reçoivent trop de soins de santé, en fait, au point que ça leur nuit, alors que d'autres ontariens n'en reçoivent pas aussi. Les problèmes de la sous-utilisation et de la sur-utilisation. Le premier projet portant sur la sur-utilisation a commencé par la prise de conscience que les tests et traitements, les procédures nuisibles et inappropriées représentent une menace pour la santé. Certains d'entre vous auront déjà reconnu « Choisir avec soin » une campagne nationale animée par le Dr. Wendy Levinson à l'Université de Toronto, dont l'évaluation est réalisée à mon propre hôpital, Women's College. Pour illustrer la nécessité de cette campagne, je voudrais vous parler d'un patient que j'appellerai Sam, qui est soigné par un cardiologue que je connais. Sam était un homme en très bonne santé, sexagénaire, il ne fumait pas, il ne buvait pas. En fait, il était un athlète mondialement classé dans un sport compétitif. Dans le cadre de ses avantages, dans un cabinet d'avocats de luxe à Toronto, Sam passait chaque année une visite médicale de cadre. Une année, malgré qu'il se sentait parfaitement bien, Sam a dû subir une épreuve de stress à l'effort. Juste au cas. Quelques anomalies négligeables ont été identifiées. Sam a subi une angiographie. Heureusement, la angiographie a confirmé que Sam n'avait pas de maladie coronarienne. Mais pas avant qu'il n'ait subi un AVC sur la table, une complication connue de la procédure qui se produit dans un cas sur mille. Ce sportif en bonne santé ne fera plus jamais de sport parce qu'il est hémiplégique, en conséquence directe d'un test totalement superflu et inapproprié. Quand je raconte l'histoire de Sam à mes amis et à mes proches, qui ne sont pas médecins, en fait à mon propre conjoint, ils se posent la question, mais s'ils avaient trouvé quelque chose ? Ils se demandent si les risques n'en valent toujours pas la peine pour dépister un cancer de plus ou une maladie cardiaque de plus. Mais c'est exactement le fait que nous devons considérer. Il faut commencer à songer, non pas seulement aux avantages, mais parler honnêtement des conséquences nuisibles. Les conséquences nuisibles dont souffrent des millions de Canadiens chaque année en raison de tests de prescription inappropriés et nuisibles. Dans le cadre de la campagne « Choisir avec soin », nos associations nationales de spécialistes ont créé des listes d'éléments que les patients, les médecins devraient remettre en question. Les mammographies pour les femmes jeunes, les tests APS pour les hommes qui ne sont pas à risque, les médicaments qui nuisent aux patients âgés. Notre milieu, notre communauté doit reconnaître que même des bons tests et des bons médicaments, lorsqu'ils sont prescrits aux personnes inappropriées ou à l'intervalle inapproprié, peuvent nuire aux patients. Et nous devons aborder un changement de culture qui ne donne pas la responsabilité à un patient qui a lu quelque chose sur Internet ou au médecin qui tend trop rapidement la main pour saisir son carnet d'ordonnance, mais nous devons chercher des moyens de nous soutenir les uns les autres pour choisir avec plus de soin qu'à l'heure actuelle. La campagne « Choisir avec soin » a inspiré des douzaines et des douzaines d'études de recherche et de projets pilotes, oui, de projets pilotes, visant à réduire les tests, les interventions inappropriées. Et bien entendu, certaines de ces initiatives ont donné de très bons résultats et d'autres n'ont pas donné de résultats. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est transformer les initiatives qui ont réussi de projets pilotes en changements systémiques, de manière à ce que si mon hôpital réduit les analyses de laboratoire inappropriées avant l'intervention chirurgicale, votre hôpital ne soit pas obligé de refaire ce travail. Si votre association a créé des modules de mobilisation des patients pour les aider à refuser des soins superflus, toutes les associations commencent à utiliser ces modules. Mais lorsqu'il s'agit de réduire la surutilisation, nous devons également utiliser les outils d'échelle. Par exemple, il pourrait falloir supprimer du barème des interventions ou des tests en fonction de données probantes, comme l'a fait l'Ontario avec le test de vitamine D sérique. J'ai le droit de moi, nous ne devrions pas craindre d'utiliser les données probantes pour fonder nos décisions sur ce que nous payons dans nos programmes publics. Après tout, le but de notre système de santé publique, qui nous est tellement cher, c'est d'améliorer la santé de la population. Et si nous payons pour des choses qui ne le font pas, nous devrions changer d'avis. Bien sûr, tout comme nous devons lutter contre la surutilisation et l'utilisation d'appropriés qui sont parmi les causes des variations dans les soins, nous devons également lutter contre la sous-utilisation. Je ne veux pas vous donner l'impression que moins de soins, c'est toujours mieux. Lorsqu'il existe des données probantes montrant que les soins améliorent les résultats, tout le monde devrait avoir un accès égal ou équitable à ces soins. Nous continuons, par exemple, de définir de mieux en mieux les personnes qui courent le plus grand risque du cancer du côlon, cancer du sein, cancer de col de l'utérus. Nous devons nous assurer que les personnes qui courent ces risques soient dépistées régulièrement. Le rapport à la hauteur que fait paraître aujourd'hui le TSSO parle, par exemple, du dépistage des maladies oculaires, des diabétiques et des énormes variations dans les soins lorsqu'il s'agit d'accéder à ces tests de dépistage. Beaucoup d'entre vous ont participé à des projets pour rejoindre les populations sous-dépistées ou même jamais dépistées. Tout comme ce camion d'action cancer Ontario, quand je travaillais dans le Nord, on attendait le camion oculaire pour le dépistage des diabétiques. Dans beaucoup de nos communautés marginalisées, même au centre-ville de Toronto, nous faisons le dépistage du cancer du côlon de l'utérus dans des camions comme celui-là. Le problème de la sous-utilisation exige que des projets qui réussissent, comme ceux-là, soient diffusés et montés en échelle dans toute la province. Ce qui nous amène à l'un des plus importants obstacles contre lesquels nous butons lorsqu'il s'agit de diffuser et de monter en échelle dans les changements en santé, le fait que ce n'est le travail de personne. L'un des sept péchés capitaux contre la diffusion des bonnes idées identifiés par l'Institute for Healthcare Improvement aux États-Unis consiste à compter sur la personne ou l'équipe qui a animé le projet pilote pour parvenir à la diffusion à l'échelle du système. Je crois que c'est le péché capital numéro 5. Vous pouvez voir les six autres péchés capitaux sur la diapositive. En Ontario, nous avons commis tous ces péchés et d'autres encore qui ne figurent pas sur la liste. Alors, si le groupe qui a mis en œuvre le projet pilote ne peut pas mettre en œuvre un changement à l'échelle du système, qui peut aider? Bon, ce n'est pas seulement parce que nous sommes à la conférence annuelle de TSSO que je nomme justement transformation des services de santé à Ontario. Puisque TSSO travaille directement avec les patients, les leaders du système de santé, les cliniciens, les universités et le gouvernement, TSSO dispose de certains au moins des outils dont nous avons besoin pour nous aider à décloisonner l'amélioration de la qualité. En fait, le nouveau plan stratégique de TSSO évoque spécifiquement la notion de favoriser une adoption généralisée des innovations en matière de qualité qui offre un bon rapport qualité-prix. À mon avis, il s'agit d'un excellent thème pour les travaux de cet organisme et je proposerai même ce thème comme sujet de la conférence l'an prochain. Mais TSSO ne peut suffire à la tâche. Que dire de nos responsabilités? Combien d'entre nous avons participé à des projets locaux qui ont réussi sans songer à notre obligation au-delà des murs de notre établissement? Si vous êtes un fournisseur de santé ou un patient, l'initiative de qualité à laquelle vous participez doit être considérée comme le point de départ d'une progression à l'échelle du système, pas simplement une réussite locale. Si vous êtes un chercheur, il faut commencer à évaluer les leviers qui permettront de diffuser, de monter en échelle les projets qui permettront de parvenir au changement au-delà d'un simple communiqué de presse ou d'un article de revue. Si vous êtes un élu, un leader du système, je vous implore à repenser l'approche au changement qui consiste à prêcher aux convertis et à rechercher des projets clés en main qui permettent de faire progresser les soins dans certaines communautés alors que toutes les autres restent à la traîne. La responsabilité de dégager des modèles qui réussissent et de nous engager à les mettre en œuvre à l'échelle du système, bien sûr, cette responsabilité, c'est la nôtre à tous. Et le plus tôt sera le mieux. Nous devrons déterminer clairement quand nous devons appliquer les outils de diffusion, les outils d'échelle et comment faire les deux bien. J'ai commencé mon intervention en disant que lorsqu'un citoyen met les pieds dans nos cabinets ou nos établissements, il est tout à coup étiqueté patient. Bien sûr, nous sommes tous citoyens, avant même d'être patients, aidants, fournisseurs de santé, leaders du système. Je crois qu'en fait, c'est en tant que citoyens que nous devons nous mobiliser pour résoudre ce dilemme des projets pilotes dans les soins de santé au Canada. Parce qu'en tant que patients ou en tant que fournisseurs, nous pourrions nous contenter de donner ou de recevoir les meilleurs soins possibles dans nos organisations locales. Mais en tant que citoyens, nous devons constater qu'il est inacceptable que nos voisins reçoivent moins que nous n'exigerions pour nous-mêmes et nos proches. Voici donc le défi pour TSSO et pour chacun de nous. Nous pouvons célébrer nos réussites, et nous le devrions bien sûr. Mais nous devons commencer à songer, non pas à ce que nous devons faire pour réussir au niveau local, afin de comprendre mieux ce qu'il nous faut pour passer du projet pilote à la solution systémique de l'exemple qualité santé à la transformation qualité santé. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements